Je crois que le poste tiers-temps, il apporte du temps. Du temps, et je crois que c'est un paramètre important, parce que c'est vrai qu'un projet, au départ, c'est des idées, des objectifs, mais bon, à un moment donné, pour le rendre opérationnel, eh bien, il y a une équipe derrière. Ces dispositifs tiers-temps et chefs de projet apportent trois choses essentielles. La première, c'est de contribuer à la mission animation du territoire et innovation de l'établissement, souvent à travers l'exploitation agricole ou l'atelier de transformation de l'établissement. Au niveau du projet, il y a deux objectifs. Un objectif qui est plutôt au niveau local, à savoir développer l'activité agroalimentaire au niveau de l'EPL et surtout valoriser la halle de technologie. Notamment auprès d'un public d'apprenants beaucoup plus large. Un deuxième objectif qui est là, au niveau régional, il a été décidé d'envisager un réseau agroalimentaire lorrain, de façon à mutualiser les compétences et les moyens au niveau de trois établissements d'enseignement. L'objectif est le développement de l'agroforesterie, des systèmes agroforestiers, de l'arbre sous toutes ses formes, dans les exploitations agricoles, essentiellement plutôt sur la partie nord-est tempérée continentale. Et que, parce qu'on développe des capacités d'expertise, on développe une image de l'établissement, on développe des réseaux de partenariats qui ne s'arrêtent pas au bout des trois ans. La deuxième chose essentielle, c'est de contribuer à créer de la ressource pédagogique directement transférable et accessible pour les enseignants et les formateurs, de l'établissement, mais bien souvent des établissements de la région entière. Il m'arrive de parler d'agroécologie à mes étudiants forestiers et de parler de forêt à des étudiants agricoles. Donc on ouvre à la fois le champ disciplinaire vers des nouveaux champs, vers des nouvelles compétences. Ils s'enrichissent mutuellement. Les apprenants, ça leur permet de mieux comprendre les contraintes de la profession, de mieux comprendre aussi les attendus de la profession et puis donc, quelque part, de s'inscrire dans une insertion professionnelle. Le troisième intérêt, c'est que la présence d'un tiers-temps ou d'un chef de projet permet de créer du lien à l'intérieur de l'établissement comme à l'extérieur. Et puis, ça nous a aussi rapprochés, je pense, entre centres constitutifs, au niveau lycée, CFA, CFPPA. Je pense que les projets ont permis, effectivement, de recréer du lien entre les centres constitutifs. Donc on est là pour formaliser le projet, pour le planifier, pour décliner un certain nombre de fiches actions. et puis, on est là aussi pour garantir la bonne réalisation du projet. C'est une chance pour un établissement de pouvoir bénéficier de projets de tiers-temps parce que je trouve que ça remet en mouvement une bonne partie des équipes et ça refait du lien aussi avec les professionnels du territoire. C'est une chance pour un établissement de pouvoir bénéficier de projets.